Dans vos communications avec les parents, vous désirez y inclure une vidéo? Bien, c'est possible de le faire et il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Et oui, il est possible par courriel ou à l'aide d'un port folio, de peu importe l'outil de communication que vous utilisez, d'envoyer des vidéos. La règle d'or, de 1, si c'est le courriel, on ne joint jamais une vidéo directement en piège joint dans le courriel, car 9 fois sur 10, la vidéo sera trop grosse, volumineuse, pour que le courriel puisse se rendre avec succès au destinataire. Donc, c'est un lien qu'on va devoir envoyer dans ces cas-là. Si on veut une façon de procéder la plus simple possible, bien, règle d'or, Essayez d'utiliser le même appareil pour enregistrer la vidéo et envoyer la communication. Donc, ça simplifie, ça évite le transfert. Par exemple, si vous vous filmez avec un appareil mobile et que vous désirez envoyer le courriel à l'ordinateur, vous devez réfléchir à comment je vais faire pour transférer la vidéo du mobile à l'ordi. Si c'est une opération que vous avez l'intention de faire 2-3 fois dans l'étape ou dans l'année, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment un enjeu. Mais si c'est un moyen de communication que vous désirez utiliser régulièrement, voire quotidiennement, ou sur une base hebdomadaire, à ce moment-là, d'avoir une façon de procéder plus simple sera avantageuse pour vous. Donc, allons-y, on va voir plusieurs méthodes. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas une qui est parfaite. En fait, choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc, premièrement, auparavant, on suggérait d'utiliser une extension qu'on ajoutait au navigateur intitulée Screencastify. Je disais auparavant. Regardez, elle est installée ici. On ouvre le menu. Ça prend quelques secondes. Là, je n'irai pas plus loin. Regardez, on peut avoir plein écran ou juste uniquement la webcam. Je ne désire pas aller plus loin. Ensuite, on enregistre. C'est encore possible d'utiliser Screencastify, mais sachez que maintenant, on demande d'avoir un abonnement payant. Donc, sinon, c'est invivable. Donc, un abonnement payant est environ une centaine de dollars canadiens par année pour enregistrer des messages. Donc, c'est pas mal de solutions clés en main. Genre, je clique, j'obtiens un lien et je l'intègre à ma plateforme de communication dans Mosaïque ou encore directement dans un courriel. Donc, oui, c'est possible. Et en ce qui a trait à l'utilisation des données, donc la nature des données, si ce sont des données sensibles, confidentielles, on n'est encore pas si mal puisque tout demeure. Les vidéos ne sont pas enregistrées dans le nuage. Les vidéos sont enregistrées dans votre Google Drive du centre de service. Donc, on est encore correct. Donc, il y a Screencastify qui est une option, mais il faudra payer pour pouvoir l'utiliser sans vivre avec tous les inconvénients, tous les inconvénients. Donc, ce n'est pas notre solution numéro un. Une autre façon de s'enregistrer à l'aide de votre ordinateur, c'est simplement d'ouvrir l'application Caméra. Donc, si vous ne la voyez pas apparaître ici dans la boîte recherchée, vous inscrivez Caméra. Là, je me croise les doigts. Ah, voilà. On me demande si on laisse, attendez, je vais, ah, je ne peux pas, accéder au micro, accéder à l'appareil photo. Là, vous voyez, j'ai l'application Caméra. Là, il y a un message d'erreur parce que je l'utilise présentement, d'accord? Mais vous, vous choisirez vidéo, vous vous enregistrez. Et une fois que c'est fait, il ne vous restera qu'à transférer la vidéo en question vers votre Google Drive. Donc, vous ouvrez votre Drive, vous ouvrez l'explorateur de fichiers et dans Images, ça ne sera pas dans Capture d'écran, je crois que c'est Bibliothèque de mémoire. Alors, vous allez avoir la vidéo que vous venez d'enregistrer. Donc, on prend la vidéo, on la traîne ici. Une fois qu'elle est ici, on clique avec le bouton de droite, copier le lien et on l'envoie dans notre courriel, dans notre outil de communication. Donc, on ouvre Caméra. Une fois que Caméra est ouverte, là, regardez, il faudrait que je change ma caméra parce que je l'utilise présentement, d'accord? Une fois que Caméra est ouverte, on fait Vidéo, on enregistre et on va chercher la vidéo dans le bon dossier. Et on le copie dans notre Google Drive, on fait Partager, copier le lien. Sûrez-vous d'avoir le bon niveau de partage pour votre dossier, là, d'accord? Copier le lien et dans le message, vous faites un copier-coller du lien. Donc, c'est une autre façon de procéder avec Caméra de Windows. Ensuite, dans les outils que l'on peut utiliser directement à partir de l'ordi, il y a ClipChamp. Donc, il y a même une version en ligne. Vous n'êtes pas obligé d'installer l'application. On le sait, des fois, il faut faire un GRDS, c'est plus complexe. Donc, il y a ClipChamp. Vous faites une recherche pour ClipChamp. On clique ici et vous allez vous brancher. C'est un produit Microsoft. Donc, on va faire Se connecter. OK, on accepte les cookies. Se connecter. On va nous demander d'utiliser une notification comme celle-ci. Vous pourriez continuer avec l'email. Vous ne prenez pas résister. Vous ne prenez pas continuer avec Microsoft. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas accès à ClipChamp. Par contre, si vous cliquez Continuer avec Google, vous assurez, c'est important, d'utiliser votre compte scolaire Google. Donc, c'est votre adresse courriel avec le même mot de passe. S'il n'apparaît pas ici, ça va être utilisé à un autre compte. Donc, vous utilisez votre compte Google. C'est impératif. On accepte. Voilà, vous avez maintenant un outil pour réaliser des vidéos. Malheureusement, je suis en train de m'enregistrer. Donc, je ne pourrais pas répéter exactement la procédure. Mais il y a une vidéo dans la chaîne du récit des Samar sur comment utiliser ClipChamp en passant. Donc, création d'une nouvelle vidéo. On va vous demander le type que vous voulez utiliser. Regardez, là, je n'ose pas aller plus loin. Regardez, c'est enregistré et créé. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être uniquement vous, caméra. Ou c'est l'écran avec, comme je fais en ce moment, avec une vignette de vous. C'est à vous de décider. Ou uniquement l'audio. Vous décidez le format que vous voulez. Ensuite, vous enregistrez. Et une fois que vous allez avoir terminé, vous allez pouvoir exporter ici, à l'aide du bouton, la vidéo. Ou encore, obtenir un lien. Donc, vous allez pouvoir obtenir un lien. Là, je ne peux pas faire toute la démarche. Allez voir la vidéo sur ClipChamp, c'est ça qui vous intéresse. Et vous prenez le lien de Google. C'est important. OneDrive ne fonctionnera pas. Donc, Google Drive, de toute façon, avec OneDrive, on ne peut pas partager à l'externe. À l'extérieur du centre de service. Donc, ClipChamp est une autre solution. Il y a d'autres plateformes, telles Loom, Screencast-O-Matic, qui ont changé le nom. Mais il y a d'autres plateformes avec lesquelles on peut enregistrer des capsules. Il y a même des outils, dans la suite, la digitale. Mais sachez que vous devrez faire attention aux informations sensibles. Puisque les vidéos seront possiblement enregistrées. Il faut s'informer. Il faut réaliser, comprendre ce phénomène-là. Ce qui se passe, c'est que si vos vidéos sont enregistrées dans le nuage, sur des serveurs XYZ, il ne doit pas y avoir d'informations sensibles ou confidentielles dans celles-ci. Donc, c'est une limitation importante. Mais avec ClipChamp, on enregistre dans le Google Drive, du centre de service, un peu comme Screencast-O-Fi, que vous serez correct. Et vous allez obtenir un lien. C'est juste que l'opération va vous demander, le temps que la vidéo se transfère, va peut-être vous demander un 10-15 secondes de plus, dépendant de la longueur de la vidéo. Donc, c'est une autre option pour enregistrer. J'ai mentionné que dans la suite d'outils, la digitale, il y avait aussi, regardez, il y a un 10G Recorder. Si on arrive ici, faites le tour des outils. Il y a un outil pour pouvoir enregistrer. Donc, 10G, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Vous le cherchez, vous le trouvez, mais vous devrez transférer le fichier manuellement vers votre Google Drive. Donc, ça demande des manipulations. Donc, vous avez des options si vous désirez le faire directement avec le même outil. Dans ce cas-ci, l'ordinateur, vous ouvrez l'extension Screencast-O-Fi si vous avez un abonnement payant. Sinon, vous allez sur ClipChamp. Une fois qu'on est branché, se connecter, on est déjà là, on crée une nouvelle vidéo. Puis, vous avez ensuite, vous pouvez même faire des dossiers pour classer vos réalisations que vous allez faire. Donc, ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, ClipChamp, vous faites un raccourci. Voilà, comme ça, quand vous allez vouloir y retourner, vous n'avez qu'à cliquer sur le raccourci. Ça va assez vite, là. OK? Vous faites tout. Vous pouvez même ajouter des titres, des annotations, des flous, des choses comme ça. Mais là, si on veut juste faire un message aux parents, on choisit mode webcam, on envoie le message. Si vous désirez utiliser un téléphone cellulaire. Là, sachez que c'est un outil personnel. Donc, faites attention à la nature des outils, des informations que l'on va partager. Donc, la façon que je procéderais, regardez bien, je vais démarrer l'enregistrement de mon écran. Voilà. Ici, microphone. Deux secondes, une seconde. Voilà. Donc, vous voyez à mon écran comment je procéderais. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Bien, j'ouvrirais le plus simplement du monde l'appareil photo. Je change la caméra pour être en mode selfie. Je vais en mode vidéo. J'enregistre. Bonjour, un, deux, trois. Voici la vidéo que je vais envoyer aux parents. C'est le message que je fais. J'arrête. Et maintenant, je vais ouvrir l'application Google Drive. On ne peut pas utiliser OneDrive pour les communications avec les parents. Car on ne peut pas partager à l'extérieur du centre de service. Donc, je vais utiliser l'application Google Disque. C'est le seul endroit au monde où c'est Google Disque. Partout ailleurs dans le monde, c'est Google Drive. Donc, au Québec, Google Disque. Pour le monde entier, Google Drive. Et maintenant, je vais me créer un dossier. Ou dans ce cas-ci, j'avais déjà un dossier Capsule. Que je vais entrer à l'intérieur de Capsule. Et là, je peux faire Nouveau. Et Téléverser. Je vais chercher mes 8 vidéos que j'ai enregistrées en séquence avec mon appareil mobile. Je vais aller chercher les 8. Et voilà, c'est transféré. Et là, je pourrais, à partir de Mosaïque, si j'utilise Mosaïque à l'aide de mon cellulaire. Bien, je pourrais partager la vidéo. Non, attendez. Je viens d'arrêter. Il ne faut pas arrêter. Je vais arrêter le partage d'écran. Attendez. Bon. Donc, si vous désirez ensuite continuer à travailler avec votre appareil numérique pour envoyer le courriel, vous pouvez le faire à partir de Mosaïque. Ou si vous êtes plus à l'aise de le faire à partir de l'ordi, bien là, vous allez pouvoir ouvrir Mosaïque. Si on vient ici dans les outils administratifs, Portail Mosaïque. On se connecte. Vous, si vous l'avez déjà utilisé, vous allez déjà être connecté. Et quand vient le temps de partager la vidéo, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre la vidéo. Parce que si vous avez votre client Google d'installer, Google Drive, vous avez accès à votre lecteur. Donc, mon Drive, Capsule. Et là, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va apparaître. Ça va être une de ces vidéos. Une de celles-ci. Probablement. Attendez. C'est... En tout cas, c'est une de celles-ci. C'est une de celles-ci. Donc, vous pourriez prendre la vidéo et faire un copier. On ne fait pas ça. Ça va être trop gros. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer avec le bouton de droite et Partager. Et là, vous allez avoir un lien. Si vous n'avez pas le client Google, à ce moment-là, bien, vous ouvrez, en vous assurant d'être bien identifié ici, le Google Drive. Capsule. On choisit la fameuse vidéo en question. Regardez, c'est celle-là ici. Et là, je vais faire, pas télécharger, mais partager tous les utilisateurs disposant du lien. Copier le lien. Et c'est ce que je vais inclure dans Mosaic. Je vais aller rapidement, là. D'accord. Mais une fois qu'on a développé l'habitude, l'idéal, c'est de venir ici, de choisir son dossier, de s'assurer que le niveau de partage est le bon. D'accord. Donc, on prend le dossier, Capsule communication pour les parents 24-25. Je fais Partager. Je m'assure que c'est tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire. Puis une fois qu'on l'a fait pour le dossier, bien, nos 50 vidéos qu'on va faire pendant l'année vont toujours être correctes par la suite. Que ce que vous aurez à faire, c'est, j'ai transféré la vidéo à l'aide de mon cellulaire. Et une fois que je l'ai transférée, que vous l'avez fait, bien, je viens ici, je prends la vidéo en question, partager, copier le lien, je copie le lien dans le message. Voilà, ça part et ça fonctionne. C'est une autre façon. Pourriez utiliser Google Photos, pas la méthode préférée. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser le même appareil pour enregistrer et faire l'envoi. Ça évite beaucoup de manipulations. Si vous rentrez dans Mosaïque sur le cellulaire, bien, à ce moment-là, vous pourrez joindre un lien plus facilement. Mais si vous êtes à l'aise, vous transférez les vidéos. Vous les enregistrez. Vous cliquez sur le dossier. Vous faites Nouveau. Téléverser. Vous choisissez tous les fichiers en question. Et je clique sur Sélectionner en haut. Et voilà, c'est parti. Les quatre vidéos que je voulais envoyer aujourd'hui sont dans mon Google Drive. Et il ne vous reste ensuite, ici, à ouvrir la fenêtre. Faites le lien dans le courriel. Vous allez chercher le lien. Partager. Copier le lien. Vous l'insérez dans votre deuxième courriel. Ou dans votre deuxième annonce. Ou dans votre portfolio. C'est comme vous voulez. Donc, c'est les façons pour faire une communication vidéo aux parents. Qui peut être bien utile dans bien des circonstances. En particulier pour nos parents. À l'autre, nous qui ont de la difficulté avec la lecture. On peut le faire. D'accord? Donc, si vous utilisez le même outil. Par exemple, si vous utilisez Screencastify ou Clipchamp. Là, vous n'aurez pas besoin de passer et de faire les transferts par Google Drive. Ils vont enregistrer directement dans Google Drive. Salut. Et bonne communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada